Une autre vie s'invente ici. Dans ce numéro d'Une autre vie s'invente ici, nous allons mettre en avant une initiative citoyenne qui allie randonnées et nettoyage du massif des Vosges avec Johan Crouveziel, le créateur de l'association Randonnettes Hautes-Vosges. Alors d'abord Johan, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette association ? L'initiative est née en fait d'un constat au niveau de mes randonnées que j'effectuais sur le massif où je constatais un agglutinement de déchets au bord de chemin, au bord de route et l'initiative était simplement de se baisser pour les ramasser, tout simplement. Alors est-ce que ça reste toujours de la randonnée ces sorties ? Alors oui, ça reste de la randonnée puisqu'on est toujours à pied. Simplement on agrémente en plus de la beauté du paysage avec une bonne action finalement. Donc on part avec dans ces bagages un petit sac, un sac poubelle ? Oui, alors un sac poubelle, ça peut être un petit sac de crottes de chien par exemple. Après il faut bien penser qu'il faut que ça reste un plaisir. Et pour que ça reste un plaisir, effectivement, il ne faut pas se charger de 35 kilos de déchets. Tout à fait. Est-ce que notre massif est très pollué ? Alors j'ai envie de dire oui et non. On a toujours des endroits, alors malheureusement les points d'intérêt, les lacs, les choses comme ça où on va retrouver énormément de déchets. Après le constat que j'ai aujourd'hui, c'est qu'effectivement les chemins, les sentiers qui sont un petit peu reculés restent eux propres, plutôt propres. Alors Yohan, quel type de déchets on retrouve dans la nature ? Alors ça va être énormément de mégots par exemple, de cigarettes, énormément de papiers, des papiers à toilettes notamment au bord des chemins. Alors beaucoup de gens me disent, effectivement, ce n'est pas des gros déchets. C'est surtout une pollution visuelle pour le coup. Il faut s'y mettre à la place du touriste ou quoi que ce soit qui arrive sur le chemin et puis qui constate qu'il y a 5, 6 papiers à toilettes derrière chaque arbre. Voilà, là c'est vraiment au niveau visuel. Après, il y a beaucoup de déchets qu'on retrouve, des bouteilles en verre, des canettes en alu, des canettes en acier. Tout ce genre de déchets qu'on devrait retrouver dans une déchetterie et pas dans nos forêts. Alors votre initiative a eu l'effet boule de neige, ça a convaincu beaucoup de personnes qui vous ont rejoint. Oui, on a eu un gros effet médiatique déjà au départ. Je pense que c'est une initiative qui parle à beaucoup de monde dans notre massif parce qu'on a beaucoup de randonneurs ici. Oui, on a vite fait une augmentation de personnes. Alors d'abord, des gens qui ont suivi notre initiative et ensuite des gens qui ont commencé à mettre un petit peu la main à la pâte. On a créé le groupe qui permettait à ces gens de mettre leur action en avant. Et ça, ça plaît bien aux gens parce que ramasser, c'est bien beau, mais il faut aussi pouvoir le montrer et que ça soit vu pour montrer que tout le monde est capable finalement de faire ce geste. Et ça, c'est très important. Alors vous proposez également régulièrement des ateliers de sensibilisation, notamment dans les écoles. Alors oui, c'était notre gros programme de 2021. Donc c'était de faire de la prévention en scolaire. Alors le Covid nous a un petit peu freiné en début d'année. Mais là, ça y est, on a mis le pied à l'étrier. Donc là, on a commencé avec l'école du centre de Cornimont. Là, on va faire le collège Saint-Laurent de la Bresse. On a également des demandes sur Rue-sur-Moselle. On a des demandes sur Eloua également. Donc le but est vraiment de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Donc on parle de primaire, on parle de collège. Et donc déjà, j'ai créé un petit jeu qui permet de leur montrer le temps que les déchets restent dans la nature avant de se détruire. Et aussi, on leur propose, avec les professeurs, s'ils veulent ou pas, des petites sorties pour leur montrer comment on fait pour ramasser les déchets dans toute sécurité. Et alors, avec Randonnée Taux-de-Vosges, j'ai également participé le 19 septembre à la fête de l'eau à Cornimont. Oui, donc étant de Cornimont, sachant que c'est une association de Cornimont, il me paraissait logique qu'on fasse cette grosse manifestation qui ramène beaucoup de monde pour, comme à notre habitude, essayer de se mettre un petit peu en avant et puis de faire de la prévention. Pour en savoir plus, pour vous rejoindre, il y a la page Facebook de Randonnée Taux-de-Vosges. Oui, alors vous avez la page pour suivre l'actualité de notre association et vous avez, comme je disais tout à l'heure, le groupe Facebook qui vous permet d'interagir avec nous directement. Vous nous retrouvez également sur la page Google. Donc vous nous retrouvez sur Google maintenant. Et voilà, vous pouvez nous suivre très simplement. Alors, soit nous suivre, soit même nous accompagner sur nos sorties et ça, c'est très sympa. C'était Une autre vie s'invente ici avec le parc naturel régional des Ballons-des-Vosges. Sous-titrage Société Radio-Canada